Plusieurs Montréalais l'attendaient avec impatience depuis des semaines. Le grand nettoyage de la métropole est officiellement commencé. Mais attention, la météo cette semaine, Brigitte nous le disait tantôt, pourrait ralentir les activités. Alors, regardons comment ça va se passer sur le terrain avec Marie-Lise Mormina. Marie-Lise? On n'a pas besoin d'aller bien, bien loin dans Ville-Marie pour constater de telles scènes, et ce, depuis des semaines. Des mégots de cigarettes et même un matelas. D'ailleurs, un peu plus tôt ce matin, même scénario, on a croisé encore une fois des poubelles éventrées, des déchets au sol qui s'accumulent. L'opération Grand Ménage a débuté officiellement lundi 1er avril. Par contre, cette semaine, les activités pourraient bel et bien être un peu perturbées. Pourquoi? En raison de possibles neiges, un système qui pourrait toucher Montréal dès mercredi après-midi, au grand désarroi de certains Montréalais rencontrés aujourd'hui, qui ont bien hâte de retrouver la propreté en ville. Ça laisse à désirer, ça reste à livraison, puis pourtant, on ne voit pas beaucoup de camions de nettoyage. Très sale, très sale. Malheureusement, on est un peuple, quand même, qui souille beaucoup. Mais effectivement, on voit bien que le printemps, mais c'est comme ça depuis 35 ans que j'habite ici. Tu vois des vermines se promener dans la rue parce qu'il y a trop de déchets. C'est nous autres qui sommes obligés, des fois, de sortir avec nos balais puis nettoyer. Il y a déjà des changements, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ici, il y a souvent des pots sauvages, puis ici, ils nettoient chaque fois, mais malheureusement, les gens recommencent. Je pense que la Ville fait ce qu'elle peut dans la mesure des moyens, de ses moyens, mais il y a aussi... chacun doit faire sa part aussi. La Ville de Montréal a aussi rappelé en fin de semaine que de nombreux appareils sont à la fois utilisés l'hiver pour les opérations de néneigement qu'au printemps pour les opérations de nettoyage. Ça veut donc dire qu'il faut un moment pour troquer l'appel au balai, tout en gardant en tête qu'en avril, il y a encore des épisodes de précipitations de neige. En terminant, le grand ménage du printemps doit durer à peu près six semaines et toutes ces opérations de nettoyage coûtent aux contribuables montréalais environ 50 millions de dollars. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.